salut à tous on se retrouve sur vacarme.net avec rpk et sxr pour une petite interview par rapport aux précédents mois qui sont écoulés alors du coup on va commencer tout de suite par rapport un peu aux qualifications ouvertes pour le mineur qui sont déroulés en ligne donc il ya eu pas mal de péripéties pour ces qualifications il ya eu des histoires de cheat de planning désastreux tout ça du coup si vous avez suivi tout ça un peu quelles sont les conséquences que ça peut avoir pour cvo et pour les joueurs c'est sûr c'est pas de la bonne pub quand ça t'arrive à toi et que et comme on va prendre l'exemple de pgl esl ou n'importe quand ça arrive à celui qui s'arrive c'est sûr que c'est pas du tout la bonne pub après je pense que le souci c'est quoi des tricheurs il y en a et je pense qu'il y en aura tout le temps et bon je pense qu'il faut juste s'améliorer sur ça à l'avenir et filtrer le plus possible moi je vais dire je vais un peu rejoindre cédric je pense que pour le coup ça fait forcément une mauvaise pub pour pour ses vaux sachant qu'il ya aussi un anti-cheat je pense qu'ils auraient dû à y aurait dû avoir des précautions un peu avant c'est à dire vérifier les équipes qui s'inscrivent les joueurs etc voir s'il ya des vagues bannes pour le coup ça a donné l'opportunité l'opportunité à d'autres équipes qui s'étaient fait justement éliminé par eux et c'est vrai que c'est embêtant mais des cheaters il y en aura toujours il y aura des mises à jour et il y aura toujours d'autres personnes qui vont trouver encoder des nouveaux cheats on peut rien y faire et juste je pense améliorer peut-être les anti-cheats parce qu'au final il y en a partout que ce soit sur face it sur yessier ou ou sur ou sur c'est beau il a toujours je pense que ça fait aussi un peu marché steam puisqu'un compte banni ta gala un compte racheter ensuite mais une mauvaise pub minime on va dire qu sur une petite période d'une semaine à deux semaines mais c'est vite oublié tout ça alors maintenant on va un peu revenir du coup sur vos performances d'équipe donc déjà en tout début d'année votre objectif c'était le top 10 hltv donc d'ici la fin d'année ça paraît maintenant un petit peu compromis donc du coup pour cette année finalement c'est quoi votre bilan au final donc c'est vrai que de base on avait dit qu'on voudrait être dans le top 10 hltv bon n'y est pas c'est vrai que ça paraît compromis à part qu'on gagne tout tout là mais on va dire que on a démarré sur la saison on se connaissait pas tous évidemment donc on a fait on a fait on va dire comme on a pu dès le début je pense que c'était pas forcément trop dégueu dès le début après derrière on a une période où c'est que ben en fait c'est tout le temps comme ça quoi donc c'est un peu chiant on je pense qu'on s'exploite pas tous assez bien forcément je pense que ouais enfin notamment six on l'exploite pas je trouve encore assez bien dans son rôle à dire ça dépend par moment je pense que moi cette année c'est là où je pense qu'on exploite le mieux avec vincent sur ça j'ai pas de soucis vincent d'ailleurs qui revient aussi bien avec une confiance et tout je pense ça se voit donc quoi je pense que enfin on est vraiment c'est comme un diesel quoi c'est vraiment très mou au début après après la 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 vraiment honnêtement faut voir on fera voir comment ça va se passer tout ça c'est monde serait bien aussi d'y aller donc il ya pas mal de petits trucs à faire je pense que sur notre jeu on a des bons trucs on a des bonnes idées mais comme j'ai toujours dit souvent dans les interviews on manque quand même beaucoup de rigueur que ce soit individuellement les joueurs individuellement parce qu'après en équipe on fait de belles choses mais enfin dans le jeu d'équipe je parle pas forcément résultat mais mais après on manque de rigueur individuellement du coup il ya plein de loupé un peu à droite à gauche ce qui fait que des fois on peut se faire sécher c'est vraiment donc voilà du coup la prochaine question c'était pour demander l'écart qui a justement parce que par exemple on se souvient que pendant les ecs vous aviez mis un site terreau parfait à phase 15 0 et que le lendemain c'était la congé 2 vous perdez 2 16 et 4 16 donc du coup voilà c'est comment est ce que vous pouvez expliquer ces irrégularités ce que c'est plus sur le plan tactique ou vraiment personnel alors pour parler des irrégularités c'est simple si j'avais si je savais pourquoi et si nous savions pourquoi je pense que ça serait plus ça se passerait pas comme ça en ce moment avec nous c'est en ce moment toute l'année avec nous ça a été les montagnes russes c'est à dire que comme tu l'es comme tu l'as dit on passe de 15 0 à contre fait et à 2 cs contre g2 du jour au lendemain nous même nous même on sait pas c'est un jour c'est noir un jour c'est blanc on aimerait bien que ce soit gris tous les jours mais on cherche on cherche encore la petite bête on nous demande pourquoi pour ma part moi ça c'est pas venu du jour au lendemain je dirais que ça fait ça fait quand même une demi saison que que je superf je veux dire clairement j'ai pas honte je suis pas du tout au niveau il ya des gens comme comme mon ami c'est de xms crime et happy qui justement je les vois monter en pente et moi je me vois je me vois clairement descendre j'ai jamais j'ai pas eu cette habitude j'étais j'étais habitué à tout contraire j'ai commencé à avoir une mauvaise période j'ai commencé à aller sur les sites vaca machetevi les gens ils me mettaient le feu et j'ai commencé à part confiance en moi tout ça tout simplement et je pense que c'est très important sur cs notamment contre g2 on sentait pas qu'on on essayait de jouer sérieux on jouait sérieux on voulait gagner mais on sentait tous ce même sens le dire que qu'on savait qu'aujourd'hui c'était c'était le jour tout simplement le jour noir quoi et les régularités chez nous c'est un problème moi on va pas dire je suis régulé parce que je suis toujours en bas en ce moment et pour ma part faut juste que je retrouve ma confiance à revenir petit à petit pour l'équipe je pense que faudrait faire on a essayé beaucoup de choses mais je pense qu'il faudrait faire un bout de compte mais bien planifié et savoir sur quoi travailler le dispatcher en plusieurs parties donc cet écart de deux niveaux d'un jour à l'autre d'un match à l'autre c'est vrai que c'est pas se mentir c'est complètement abusé le match contre g2 était un gros loupé l'entame de match était moyenne au final s'en est suivi bas résultat complètement à chier après si on regarde le match je pense il a été torché en 20 minutes ça a été du rush un peu à droite à gauche je pense que c'était que ce soit en équipe ou même individuellement je pense qu'on était tous perché enfin il n'y avait rien qu'à aller et c'était vraiment n'importe quoi qu'on aurait mis n'importe qui à notre place je pense qu'ils auraient fait mieux clairement après ouais donc un jour un jour blanc je pense que là dernièrement on bosse beaucoup sur on a trouvé à nous enfin damien a réussi à bien encadrer les joueurs sur les individualités enfin on a des panning indiv pour les joueurs et tout justement quelque chose que dernièrement on est en train d'appliquer pour que des joueurs comme six reprennent la confiance qui est moins de loupé sur la rigueur indiv etc et je pense que ça ça va ça va beaucoup aider après bon malheureusement ben ouais ça arrive un peu tard dans la saison mais mais je pense que ça aide beaucoup et si un jour comme six par exemple reprend la confiance ça va devenir un monstre quoi c'est juste que c'est vrai que un joueur cs marche énormément la confiance mais moi je me rends compte comparé cette année à l'année dernière j'ai dix fois plus de confiance cette année que ce soit en 1-1 contre n'importe qui ou je sais que j'ai peur de personne et donc donc du coup ça aide vraiment beaucoup quoi donc justement on va revenir un petit peu sur ces préparations on va prendre l'exemple par exemple pour les ligues premiers où vous sortez des poules enfin voilà vous passez les poules vous faites 2-1 et là en quart on va retrouver face à phase donc phase à l'époque c'était olof et gardienne qui était là depuis un mois c'est l'époque où ils avaient fait leur 17-0 vous êtes invaincu en l'âne donc l'équipe en gros numéro 1 pendant ce mois là du coup pour vous quand vous voyez que vous allez affronter phase vous vous dites quoi vous préparez ça comment alors clairement fait c'était c'était un gros défi et on savait que qui avait la place c'est toujours la place avec nous je pense que on peut on peut faire de jolies surprises on s'attendait pas à mettre 2-0 l'objectif c'était de de gagner une map avant de perdre overpass puisque c'est une map qu'on a malheureusement pas trop travaillé on n'est pas super bon dessus on savait qu'ils allaient la pique si on venait la première ça partait en troisième map et on leur laissait on va dire overpass comment on a abordé le match vincent a préparé le match avec damien c'est à dire des mots légèrement des anti strats voir où les joueurs se placent un petit peu qu'elles sont juste les postes de base chez eux et pour nous c'était c'était voir quelques setups par rapport à ce que eux ils avaient cherché et juste jouer des matchs practice juste avoir beaucoup d'heures de jeu je pense et jouer en équipe et jouer bien mais je pense on n'a pas enfin on n'a pas préparé puisque ça en france individuellement pour ma part à part avoir joué j'ai pas regardé 15 des mots deux sachant que c'était une nouvelle équipe et qu'ils sont sont juste tous très très bon et c'est dur de trouver des erreurs quand il n'a pas vraiment en fait alors ouais c'est vrai que phase à cette période là c'était bon même toujours maintenant même s'ils perdent quelques matchs ou quoi ça reste quand même cinq monstres en face enfin cinq mecs qui cliquent qui cliquent fort quoi on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur donc on sait qu'automatiquement quand on va les jouer ces mecs là bah si on n'est pas chaud individuellement bah ça va être réglette direct c'est en plus derrière tactiquement on n'est pas un peu en place on se fait vraiment corriger mais si je me trompe pas je crois la première map c'était nuk ça fait nuk overpass terminé je crois et en gros donc on avait préparé nuk check en équipe on avait regardé deux trois trucs pour pour voir un peu où ce qu'ils allaient faire comment ça allait jouer etc et au final ils ont joué exactement un peu comme on le voyait et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé parce qu'au final c'était un match quand même assez je crois que sur nuk c'est pas parti en réglette quoi c'est ouais ça se tape quoi il ya bon il ya deux trois loupés qui font qu'on perd et puis après les mecs sont vraiment chauds en face je pense que si on aurait mis nuk ça aurait peut-être changé la donne mais en perdant nuk honnêtement moi une fois que la map était finie je suis là qu'on avait perdu c'était plié parce qu'après overpass derrière bah on n'est pas excellent dessus on se cherche sur overpass donc donc ils sont en place on pouvait que perdre donc 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 du coup alors maintenant on va parler un petit peu de d'un de vos prochains objectifs les w sg donc du coup c'est un petit peu particulier parce que du coup scream est en belge ne jouera pas avec vous donc vous jouez avec qui vous avez déjà joué aux qualifications avec kyo du coup est ce que vous avez prac avec lui entre temps et quel rôle il va jouer comment ça va se passer au final avec lui c'est vrai que ça va être ça va être assez bizarre de pas aller au tournoi avec avec scrim pour répondre à ta question on n'a pas du tout prac avec kyo on a juste fait les qualifications qu'ils étaient online et on a été beaucoup beaucoup en déplacement ces derniers temps et il fallait aussi concentrer nous ensemble pour justement la qualification mineur par exemple quand on quand nous allons rentrer il va nous rester quatre jours à paris et on va directement après s'envoler pour pour l'extrême masters à hauckland je sais qu'on a des matchs officiels c'est pendant ces quatre jours et je pense qu'on aura deux jours on va essayer de prendre deux jours avec kyo si ça va avec adil et si si ils ont prévu de s'entraîner avec l'équipe belge mais pour l'instant c'est on y va au feeling et nous on est déjà quatre qui on est au point on sait ce qu'on doit faire et ce qui est bien c'est que kyo il a un peu fait tous les rôles il a peut jouer toutes les positions dans dans cs go et tout simplement son rôle c'est de fit dans celui de scrim passé deuxième ouvreur juste après juste après xms donc ce qu'il a à faire c'est juste en terreau suivre xms et le revenge quand il faut et en ct comme je t'ai dit il a joué toutes les poses donc c'est un joueur qui s'adapte très très bien il a ses team plaies et ça serait mieux si on travaillait mais je pense que ça peut ça peut quand même très bien marcher pour les wg même son travail avec yo bon on a l'avantage de c'est que il ya qu'un joueur qui change parce que dans d'autres line up c'est un bordel monstre donc du coup bah ouais je reviens un peu comme six il va prendre la place il va suivre l'ouvreur je pense que ça va on va voir il va il va avoir des peu de du mal à s'intégrer avec ce qu'on a le panel qu'on a pour pour moi mais après je pense que non ça ça devrait aller pour ça je suis je suis assez confiant pourquoi que ben parce que q tout simplement il s'était fait bench de phase donc il était sans équipe et je pense que c'était le joueur d'expérience qui colle le plus à l'équipe et donc du coup ouais je pense que clairement après j'avoue que c'est moi je me suis pas trop posé question par rapport à ça mais en y réfléchissant oui on voit tout de suite que c'est le joueur d'expérience qui colle le plus je pense à l'équipe et donc du coup un peu pour toi six heures du coup que toi et vincent vous avez joué ensemble l'année dernière pour cet cet événement aussi ce que du coup là de refaire ça cette année de défendre le titre est ce que ça vous tient à coeur à vous deux on va pas se mentir bien sûr ça nous tient à coeur c'est ya pas que le cash price qui compte mais c'est quand même le plus gros gros tournoi niveau cash price c'est une superbe expérience qu'on a eu vincent et moi et je pense qu'on aimerait bien sûr la revivre et la partager avec nos nouveaux teammates c'est en plus c'est en chine c'est dans ma ville natale on sent bien on est bien et on aimerait avec plaisir reprendre une deuxième coupe en chine quoi du coup on va aussi parler d'un autre événement que vous avez fait récemment c'était l'osg mykonos donc du coup finalement avec le vous avez aussi fait le cs summit en début d'année donc c'est par rapport à ces tournois au format un petit peu plus atypique en fait qu'est ce que enfin que qu'est ce que vous en pensez au final en tant que joueur de ce type d'événement là alors là c'est la summit c'était c'était totalement nouveau pour moi en tout cas pour ma part c'était c'était un tournoi vraiment chill il y avait une sorte d'atmosphère un peu familiale on était dans la même maison on se baladait en chausson il y avait des practice room dans chaque chambre et le tournoi se passait juste en bas c'est pareil pour mykonos et beaucoup beaucoup d'activités je pense que ça fait du bien pour les joueurs on va pas dire qu'on vit mal mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit encadrement comme ça et ça relâche ça permet de relâcher aussi un peu la pression par rapport à tout plein de choses juste qui était un petit peu regrettable c'est qu'il n'y avait pas énormément de practice room il y avait plus des piscines et des toboggans mais ou des bateaux et des hélicoptères mais c'est une très bonne expérience et je suis ravi de d'avoir essayé ça et si d'autres tournois peuvent continuer à le faire tant mieux et pourquoi pas alors en revenant ce type de format je sais que c'est bien quand on y est bien ça c'est vrai après je pense que c'est des événements un peu à double tranchant pour les équipes quoi c'est à dire que faut pas en oublier l'objectif quand même qui est la compétition quand on y va c'est pas les vacances même s'il faut enfin le cadre il est parfait pour donc du coup il faut quand même je pense une journée garder un moment dans sa tête pour cs et se dire que c'est ce n'est vraiment pas loin et ne pas l'oublier quoi parce que c'est vrai qu'entre les toboggans les jacuzzi les bateaux et tout le délire là on oublie vite le cs du coup on va passer une question un petit peu plus épineuse maintenant donc justement on a parlé des double vsg comme ça du coup la question un peu qui a fait débat récemment c'est la place des jeux vidéo et notamment est ce que l'e-sport aurait sa place aux jeux olympiques alors du coup par rapport à ça qu'est ce que vous en pensez vous en tant que joueur ouais pourquoi pas après moi je suis content que ça y soit mais avec la fédération des jeux olympiques tout ça et tout je sais pas qu'ils ont prévu je sais pas comment ils voyaient les choses j'avoue que j'ai pas très bien suivi j'ai lu ça vraiment vite fait bon après si ça y est vraiment tant mieux ça serait même cool de voir d'ailleurs ce qu'ils seraient capables de proposer et de voir comment ça tournerait mais j'attends de voir oui je dirais pareil ça ça serait très plaisant à voir ce serait super même d'y être je pense que c'est quand même un petit peu tôt surtout en france on n'est pas encore les gens on ne voit ne voit pas encore ils savent pas qu'est ce qu'on fait ils savent pas qui on est ni pourquoi on fait ça ils nous connaissent pas il ya aucun on est là pour le plaisir c'est aussi un travail mais en france on n'est pas du tout reconnu on est des geeks qui jouent à l'ordinateur et et je pense que c'est quand même un petit peu tôt mais dans un futur proche ça serait moi ça serait super de ce serait énorme et je pense que ce serait une très grosse réussite pour ces essais pour tous les joueurs de participer à un tournoi tout simplement jeu vidéo aux jeux olympiques ok pas merci beaucoup du coup on a fini pour ces questions donc on va vous laisser le mot de la fin pour les remerciements les petits messages à passer bah je voulais tout simplement remercier vacarme cliquez tous regarder cette vidéo toutes les petites vidéos de nv s via vacarme non c'était super cool et super sympa je vous remercie encore et je vous dis à bientôt pareil comme d'hab merci à tous merci à tout le monde merci à la carme pour cette interview toujours aussi sympa merci aussi à vous deux et on vous souhaite tout le meilleur pour la suite de ces qualifications aux mineurs